Alors le geste du président de la République, il était tout à fait insensé. Une dissolution, normalement, c'est fait pour régler une crise politique. Il a inventé la dissolution qui crée la crise politique. Donc ça, c'est vrai que... Et il a réussi à bloquer des institutions de la Ve République qui sont normalement extrêmement solides et stables. Mais il est vrai que, je reprendrai ce qui a été dit par Marcel Goucher, d'une certaine manière, c'est la clarification que l'on n'attendait pas. Donc il n'y a aucune clarification politique, c'est le blocage complet. Mais là où je pense qu'il y a clarification, c'est qu'Emmanuel Macron a poussé le mal français au bout de sa logique. Et donc la clarification, c'est que ce qui apparaît, c'est la vérité sur l'effondrement du pays. Donc une crise financière, quand même, qui est l'équivalent de celle de 81-83. Donc maintenant, on emprunte plus cher que la Grèce et que l'Espagne. Et donc, on se retrouve avec un trou de 60 milliards non prévus. Donc c'est gigantesque. On a perdu le contrôle de la dépense et de la dette publique. Derrière cet éclatement, il y a une décomposition de la société française, une paupérisation accélérée qui est spectaculaire. Et il y a encore une dernière crise, qui est larvée et dont on parle peu, mais qui est quand même la crise diplomatique. Sous Emmanuel Macron, la France s'est fait sortir d'Afrique. Avec la Nouvelle-Calédonie, on est en train de se faire sortir de l'Asie-Pacifique. Les relations avec le Maghreb sont épouvantables. Dans l'Union européenne, on n'existe plus. On est marginalisé au Parlement. Dans la Commission, on nous a donné un titre ronflant, mais M. Séjourné n'a aucun pouvoir. Et à cause des revirements successifs, on s'est ridiculisé en Ukraine et au Moyen-Orient. Donc, voilà le tableau. Donc, c'est vrai que derrière cette initiative politique insensée, elle fait la vérité. Et c'est là où je pense qu'on peut reprendre le titre du livre de Marcel Gaucher. C'est là où on a un nœud. C'est ce qu'on pouvait appeler chez les Grecs le nœud gordien.